Musique 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 Hey 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 hey, comment il va ? Comment ça va ? Bien et toi ? Ça roule ? Ouais, super ! Euh, où est-ce qu'on va ? À Roland ? À Roland. Recitue-nous un petit peu ta carrière pour le grand public. J'ai joué au siècle dernier, moi. J'ai démarré au début des années 90. Pendant plus de 10 ans, tous les ans, je faisais péter un gros résultat, que ce soit en coupe Davis, en grand chelem. Pendant plus de 10 ans, t'as fait rêver la France. Moi, j'ai entendu que suite à un accident que t'as eu, t'as eu une jambe plus courte que l'autre. T'as fait toute ta carrière comme ça ? J'avais un rendez-vous galant. En allant à mon rendez-vous, j'escalade une barrière et puis, je me casse la jambe. Et j'ai abîmé un cartilage qui a fait que, 6 mois après, on s'est rendu compte que je grandissais plus, de la jambe cassée. Et ça a créé un décalage qui a fait que j'ai cette démarche, en fait, que beaucoup de gens ont souvent commenté, voire raillé. Et j'ai été réformé pour incapacité physique. Donc, ce qui est plutôt drôle parce que tu te dis, pour quelqu'un qui, derrière, fait une carrière d'athlète de haut niveau, ça fait un petit peu bizarre. Mais bon. Quelle est ta plus belle rencontre ? Je suis à l'US Open, à New York. J'attends ma voiture. J'ai fait un superbe match pour battre Gustavo Cuartén, quand même. Et d'un coup, je vois, comme ça existe pas ici à Paris, mais c'est ces stretch limo, là, qui arrivent. La vitre, là, qui descend, comme ça, là, teintée. Et puis, d'un coup, qui je vois ? Je vois Lisa Minelli, quoi. Et puis, qui me fait, Do you want a ride ? Et donc, là, je suis là, je dis, mais c'est pas possible. Donc, je me tourne à droite, à gauche, en haut, derrière. Je dis, mais il y a une caméra cachée, là. Et t'es un peu mieux assuré que lors de ton rendez-vous au-dessus de la barrière ? Bon, Cédric, on va arriver à la mille merci. À le selfie, non ?